Bonjour à tous, bonsoir même, c'est mieux, et bienvenue pour ce meetup, je ne sais pas combien nous sommes. On est une petite dizaine de personnes, on va attendre un peu, bonsoir Maxime, bonsoir Zachary, bonsoir c'est cool, il y a du monde qui arrive, je vais attendre 3 petites minutes avant de commencer l'intro, et ensuite on va pouvoir accueillir Youssef de chez Isovalent qui nous présentera son sujet sur Cilium. Ok, on est une petite vingtaine, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir à tous du coup, et bienvenue pour ce meetup du temps fort Kubernetes que nous avons organisé sur le mois de mars. Qu'est-ce que c'est qu'un temps fort ? Un temps fort, c'est un moment où on met en valeur un cercle au sein de WeScale, et un cercle chez nous, en fait, c'est une communauté de pratiques qui est axée sur un sujet qui les passionne, donc on a des cercles tels que Cube, Cloud Native, Sécurité, etc., on en a plusieurs, et ce mois-ci, on a mis en valeur l'expertise Kubernetes et Container. On a commencé le mois par notre présence au Kubernetes Community Days, et on avait fait un meetup aussi à Nantes. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas WeScale, c'est une société qui a été créée en 2015, société de conseil, du coup, on est plus de 70, on est présent à Paris, à Nantes, et également en full remote. On est partenaire de l'ANX Foundation, de la CNCF, on est aussi partenaire de Scalway, avec qui on dispense leur formation Scalway Foundation, on est partenaire de Hachicorp, AWS, Google Cloud. Et si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de flasher ces deux QR codes, en fait, pour préparer la CK et la CKS, ce sont des formations officielles de l'ANX Foundation, puisque nous sommes officiellement Authorized Training Partner. Et bien sûr, vous pouvez suivre notre actualité pour voir tous nos prochains événements, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter. Et on va accueillir, je remets le QR code en attendant, on va pouvoir accueillir Youssef, de chez Isovalent, qui va nous parler de Cilium ce soir. Bonsoir Youssef. Hello, hello David, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. J'attends toujours le beau temps, mais bon, ça ne vient pas encore. Ah voilà, ça va être un peu compliqué. Mais du coup, bienvenue, je t'ai présenté, tu vas pouvoir commencer et nous présenter ton sujet sur Cilium. Je vais te laisser la main, tu peux partager ta présentation. Et à la fin de ta présentation, vous allez pouvoir, pour toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous écoutent, poser des questions en live. On pourra mettre les questions ensuite en lumière pour que Youssef y réponde. Vous pouvez poser des questions pendant toute la session, et après, on pourra faire une petite session de questions-réponses à la fin, avant que Pierre, de chez Cisdig, nous rejoigne et fasse son talk. Voilà, Youssef, je vais te laisser la main. Super. Je te laisse partager ta 13. Je crois que j'en ai presque en attente, David. On s'est présenté, du coup. Hop, je l'ajoute. Super. Petit quiz en abîme, je me retire, et bonne conférence. Ok, super. Merci beaucoup, David. Alors, normalement, tout le monde devrait voir en plein écran les slides. Alors, je suis effectivement Youssef. Je suis Senior Solutions Architect chez Isovalent, les créateurs de Cilium. Et j'aide, on va dire, les clients à installer Cilium dans leur environnement. Alors, j'ai un background en networking. J'ai commencé avec pas mal de Cisco, de F5, de Palo Alto. Pour ceux qui connaissent tous ces vendeurs hardware, et comme quoi les temps changent, j'ai escuché sur Kubernetes, et j'ai envie de dire, la partie presque exclusivement networking et security sur Kubernetes il y a à peu près 4 ans. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de Cilium. Ça va être, j'ai envie de dire, assez high level. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de très, très technique. Bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues, qu'elles soient techniques ou... Il n'y a pas de questions bêtes. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc, il y aura quelques slides pour parler de Cilium. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'un CNI ? Et ensuite, je ferai une démo aussi de quoi ça ressemble, notamment avec toute la partie Hubble, Grafana, etc. Donc, juste un slide sur Isovalent, la société avec laquelle je travaille, donc les créateurs de Cilium. Voilà, on a été co-créé par Dan et Thomas. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent Thomas Graf pour ses contributions à Kernel, surtout ce qui est CPI, Pistac, chez Red Hat, et puis DPF notamment. Donc, on est basé aux US et en Suisse. On a pas mal d'employés, on est à plus de 130. Pour une start-up, ça va engrandir pas mal. Et j'aime dire qu'on est une start-up spécialisée en eBPF et on démontre cette expertise à travers Cilium, notamment, et d'autres produits de notre stack. Donc, Cilium, c'est un CNI. Il y a une version SS, une version Enterprise. La version SS, voilà, qui avance à très grand pas, j'ai envie de dire. Voilà, les slides, on les a faits il n'y a pas très longtemps. On est déjà à presque 15 000 étoiles sur GitHub. Pas mal de contributeurs. Je crois qu'on a atteint 500 contributeurs différents. Des gros noms qui utilisent Cilium, voilà, que ce soit d'un point de vue Enterprise ou Open Source, comme Datadog, Adobe, Adobe, Forless Intim, IKEA, etc. Je reparlerai de tout ça plus en détail un peu plus tard. Et l'idée de Cilium, c'est que c'est le premier, je crois jusqu'à maintenant le seul CNI qui est natif eBPF. Voilà. Donc, l'idée, en fait, d'un CNI, je vais en parler un peu plus tard. Et pourquoi, en fait, on a ça ? Donc, pour comprendre pourquoi on a un CNI, il faut revenir un peu historiquement. Et avant toute cette révolution, j'ai envie de dire Kubernetes et même conteneurs, ce qu'on avait avant, c'était des machines virtuelles, des machines permetteurs, où les applications tournaient. Typiquement, pour ceux qui sont un peu plus âgés, on avait une VM par application, une application par VM. Et globalement, cette VM, elle avait une adresse IP. Et cette adresse IP, elle reste la même pendant un, deux, trois, un ou même quatre ans, ou même plus. Si bien qu'on finissait par connaître cette adresse IP par cœur et la mappait dans notre tête automatiquement avec une application. Voilà. C'est 10. quelque chose. On sait que c'est l'application SAP ou je ne sais quoi. Ce modèle a complètement changé avec Kubernetes. Ça n'existe plus. On va dire que c'est même, j'en rigole, mais c'est vraiment à l'opposé, où tout est éphémère. Dans le sens où l'entité logique de Kubernetes, c'est ce qu'on appelle un pod. Un pod, il peut avoir plusieurs conteneurs à l'intérieur, mais on va dire que d'un point de vue networking, un pod partage ses caractéristiques networking à tous les conteneurs qui sont à l'intérieur, que ce soit adresse IP, etc. Et donc, ce pod, il est éphémère. Il peut rester deux minutes, il peut rester 15 minutes, il peut rester deux heures, trois semaines. Mais l'idée, c'est qu'on peut s'attendre à tout moment à ce qu'il parte. Il y a des exceptions. Le but de stock n'est pas de faire des exceptions, mais plutôt de parler des généralités. Donc, le souci ici qu'on a, c'est qu'on avait une architecture, j'ai envie de dire traditionnelle, data center, avec des VM, des pare-feuves, des firewalls. Et voilà, c'est vrai que deux firewalls, on les crée à partir d'adresse IP, globalement. Et ce qui va se passer ici, sur ce qu'Ubernities, c'est qu'on va avoir des pods qui changent d'adresse IP très fréquemment, avec des répliques multiples. Et des fois même, sans encore une fois rentrer dans les détails, un trafic sortant qui va être masqué par ce qu'on appelle typiquement du source native. Ce trafic va toucher les firewalls, il va arriver aux firewalls, et là, par contre, on n'a plus aucune idée de ce qui se passe. Ça n'est plus du tout comme avant. Cette adresse IP qu'on avait avant qui était stable, ne l'est plus. Donc, pour retrouver quelle application à initier ce trafic, ça va être très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué ? Là où ça commence à être vraiment impactant, c'est d'un point de vue pas que réseau, mais surtout sécurité. J'ai une application qui fait des requêtes non sécuritaires. Maintenant, pour la retrouver, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut remonter, il faut faire des captures de paquets, et peut-être le temps qu'on retrouve cette application, on aura déjà disparu parce que c'est une réplique qui n'est plus nécessaire. sur notre cluster Kubernetes. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, on a un besoin de savoir ce qui se passe vraiment dans le cluster et de pouvoir mapper qui parle à qui, qui parle à quoi et qui fait quoi. Et l'architecture ancienne ne nous permet pas de faire ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, en fait, avec Cilium, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une architecture d'ensemble, très simple. On a des nœuds Kubernetes et c'est une Kubernetes, forcément, il va y avoir des pods. On a des clusters qui peuvent faire trois, quatre nœuds, cinq nœuds. D'autres, voilà, j'ai des clients, ils ont des clusters à plus de 800, 900 nœuds, même plus. Donc, ça peut être des tailles variables, des différences très grandes. Mais l'idée, c'est que Cilium, il va tourner sur chaque nœud en tant que daemon set et c'est lui qui veut se charger du routage, en fait, sur le cluster Kubernetes. On a d'autres éléments ici, je vais en parler dans les slides qui viennent. Donc, eBPF, d'ailleurs, on l'avait dans le slide d'avant. Je disais au début qu'on est le seul CNI qui est full eBPF. Alors, qu'est-ce que eBPF ? D'ailleurs, je crois que Pierre va peut-être en parler dans son talk que Cilium utilise aussi du eBPF. L'eBPF, j'aime donner cette analogie, métaphore, c'est un peu le JavaScript pour les web browsers. En fait, avant l'eBPF, ce qui se passait pour que quelqu'un puisse contribuer au noyau Linux sur Linux kernel, il fallait qu'il contribue déjà d'un point de vue langage C. Je ne suis pas software engineer, mais de ce que je sais, ce n'est pas facile. Ensuite, il faut avoir son, bien sûr, le valider. Ça prend du temps, il faut que tout le monde soit content et qu'il soit bon. Et ensuite, le voir arriver sur les mainstream kernels. Quand je dis les mainstream kernels, typiquement, si vous déploiez un cluster sur Amazon en IKS ou sur GKI, vous allez rarement avoir les dernières kernels. Il n'y aura pas de kernels en 6.0 ou 6.1 peut-être maintenant. Non, ça sera du 5.0 ou quelque chose logiquement. Donc, cette période peut durer jusqu'à 5 ans. 5 ans, c'est absolument énorme. et effectivement, si l'entreprise a besoin d'une feature maintenant, elle préfère l'avoir de suite et ne pas avoir aussi à maintenir ses propres kernels et modules. Peut-être qu'elle va faire une kernel custom, mais on sait que ça, globalement, ce n'est pas facile à maintenir. Il faut une équipe dédiée, il faut des gens très bons et forcément, sur le long terme, c'est compliqué. Et donc, à partir de ce moment-là, l'eBPF va nous permettre de se plugger sur le noyau Linux et de voir ce qui se passe. C'est important d'un point de vue observabilité, sécurité, réseau. Et c'est pour ça qu'en fait, tous les outils qu'ils utilisent ces fonctionnalités globalement migrent tous vers cette technologie eBPF. Bien entendu, il y a des règles de sécurité, j'ai envie de dire, d'un point de vue eBPF, pour éviter des problèmes de sécurité. Ce n'est pas le but du talk. Je pense qu'il y a des talks qui sont vraiment pas mal sur ça. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce que l'eBPF. Il y a deux créateurs d'eBPF et Daniel Borkman qui est mon collègue à Aise of Island et Alexei qui travaille chez Facebook. On a créé l'eBPF Foundation. Thomas Graff, mon CTO, c'est le chair de cette foundation avec Facebook, Microsoft, Google et Netflix en tant que, j'ai envie de dire, membre fondateur. pourquoi ces boîtes-là ? Ces boîtes-là, en fait, utilisent tous l'eBPF depuis presque sa création, que ce soit Facebook au niveau de leur load balancer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, ils ont open-sourcé leur load balancer par quatre ans. Google, leur fameuse équipe Zero Security ou Project Zero, je crois, ils utilisent l'eBPF. Netflix, ils aiment la même chose. En fait, toutes les boîtes qui ont besoin vraiment de haute performance et de sécurité avancée, globalement, ils ont utilisé l'eBPF. Donc, on ne va absolument pas rentrer dans les détails de ce schéma-là, mais pour vous donner une idée de qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous fait gagner l'eBPF, en fait. Ça, c'est un schéma classique de ce qu'on appelle en anglais Life of a Packet ou la vie d'un paquet réseau sur un nœud Kubernetes. Donc, typiquement, il va rentrer par la carte réseau et il va faire tout ce petit trajet en passant par IPTables, etc., jusqu'au pod en U.M. Et, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de box. Ça peut prendre du temps et ça fonctionne très bien pour des clusters à petite taille. Dès qu'on commence à grandir, c'est un peu plus problématique. Les BPF, en fait, nous permettent de bypasser toutes ces boîtes. C'est aussi simple que ça. Ça nous permet directement de savoir ce qui se passe, de ne pas aller dans ce qu'on appelle le user space. Donc, en fait, il y a des va-et-vient entre le user space et le kernel space et de faire directement toutes les opérations au niveau du kernel. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus rapide. niveau scalabilité, c'est plus facile, ça utilise moins de ressources, c'est moins de latence, etc., etc., etc. Et donc, aujourd'hui, pour Cilium, et d'ailleurs, même pour pas mal de produits qui utilisent le BPF, pas que Cilium, le seul requirement, en fait, le seul prérequis, c'est vraiment la version du noyau kernel. Du noyau Linux, c'est aussi simple que les features eBPF sont disponibles à partir des versions spécifiques de Linux. Donc, typiquement, nous, ce qu'on conseille à partir d'aujourd'hui, c'est 4.19 ou 5.4, ça dépend des fonctionnalités, mais globalement, avec du 5.4, c'est ce qu'on a sur la plupart des cloud providers, c'est possible. Et c'est le seul prérequis, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on peut tourner sur du bare metal, du VMware, de l'IKS, de l'IKS, du XKI, etc. Même de l'OpenShift, chez Red Hat, c'est un de nos partners, il n'y a aucun problème pour ça. J'en profite, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je crois que David observe les questions. Donc, aujourd'hui, Cilium a été connu en tant que CNI, c'est-à-dire en tant qu'outil qui permet de faire le routage sur les clusters Kubernetes. Donc, les pods parlent des pods, les pods parlent des services Kubernetes qui, derrière, vont parler des pods. Les pods vont parler à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du cluster, on est capable de faire toutes ces choses-là. Maintenant, il y a l'aspect classique du CNI qui fait le routage, il fait aussi du côté sécurité, et ça, on le fait rappel dans la démo avec des network policy, donc faire court, c'est bien des règles de sécurité sur le cluster Kubernetes. Et en fait, on s'agrandit avec Cilium en faisant du service mesh sans side-car grâce à l'IBPF, j'en parlerai un peu plus en détail dans certains slides. Tout ce qui est, ça, c'est du load balancing avancé, j'en parlerai, alors ça, je ne peux pas en parler, c'est plutôt pour tout ce qui est on-prem, je ne vais pas me focaliser dessus. et voilà, typiquement, le côté performance aussi qui fait que ça scale de manière massive, tout simplement parce que, encore une fois, c'est de l'IBPF, ça utilise des tables EPF avec du hashing, et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en comparaison avec des technologies comme IPTables ou IPVS, en fait, c'est des technologies qui ont été créées il y a plus de 20 ans, même voire 30 ans maintenant, et qui, en fait, sont linéaires, enfin linéaires, c'est des algorithmes linéaires qui vont lire ligne par ligne, ligne par ligne, par ligne, et en fait, sont assez lentes. Et pour vous dire assez lentes, je ne peux pas dire le nom de cet utilisateur, voilà, ils ont des gros clusters, c'est-à-dire de 700 nœuds, et en fait, pour faire un upgrade Kubernetes avec uniquement de l'IPTables, ça leur prenait plus de 7 heures, en fait, plus de 7 heures dans le temps que les règles IPTables se mettent en ordre. Voilà, avec les BPF, ça s'est fait en quelques minutes et c'est terminé. Et c'est là où je dis qu'il y a un gros bénéfice dans l'utilisation de technologies de ce genre-là. Pour Cilium, j'ai envie de dire, en lui-même, on a pas mal de, on a quelques familles, on a les familles, on va dire, de routage classique, dans le sens où tout ce qui va être adresse à JPE, que ce soit de version 4 ou de version 6 maintenant, tout ce qui est, voilà, ce qu'on appelle overlay routing, donc voilà, si on a besoin de plus d'adresses IP sur le cloud, si on fait du on-prem, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui tournent sur du on-prem, avec leur propre data center, on se connecte directement avec BGP, surtout, sur tous les data centers. tout ce qui est, bien entendu, le côté zéro trust, sécurité, donc d'un point de vue sécurité que j'appellerais plutôt network, voilà, créer des règles de niveau 3, 4, 7, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que je peux bloquer des adresses IP spécifiques, je peux bloquer des combinaisons d'adresses IP et de ports, ports réseaux, je peux même aller au niveau 7, c'est-à-dire au niveau applicatif, avec du DNS, de HTTP, donc là, je peux dire que si ce pod ou si tous les pods avec un label spécifique Kubernetes ou un namespace se connectent sur, je ne sais pas, instagram.com, voilà, je peux bloquer ce genre de connexion ou je peux autoriser par DNS ou par méthode HTTP, etc., etc. Derrière, on a le côté multicloud dans le sens où c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises aller sur des options multicloud, que ce soit pour des questions de, j'ai envie de dire, de backup ou de sauvegarde de données d'un point de vue local. Je sais que dans certains pays, il y a des régions locales, dans d'autres, il n'y a pas de région locale pour certains cloud providers et donc ce qu'ils veulent aussi, c'est interconnecter tous ces clusters Kubernetes entre eux et c'est un truc, voilà, c'est typiquement une technologie qu'on donne avec le cluster mesh et qui permet en fait de faire du load balancing de manière, j'allais dire, est-ouest, ou east-ouest, on m'a dit en anglais. Le côté load balancing, bien sûr, ça, c'est très important j'allais dire le north-south, c'est-à-dire en entrée de cluster jusqu'au pod, c'est moins important globalement pour la plupart des gens si ce n'est dans le service mesh et l'ingress, mais le east-ouest, donc entre de pod à pod en passant par des services, c'est très important. C'est pour ça qu'on a ce kubeproxy replacement dans le sens où sur Kubernetes, si vous vous demandez à quoi sert kubeproxy, alors kubeproxy, c'est un load balancer qui se charge du load balancing des services Kubernetes. En fait, ce load balancer utilise soit IPTables, soit IPVS, les deux technologies dont j'ai parlé avant qui ne scale pas, on va dire, et qui utilisent des protocoles, des applications assez anciennes. Et donc, nous, dans l'fkubproxy, on fait tout en eBPF, que ce soit le trafic de pod à pod ou de pod à service, etc. Niveau ingresse, j'en parlerai plus tard dans les sites qui viennent parce que là aussi, il y a un petit côté intéressant. Au-delà aussi du routage et de la sécurité au réseau, on peut aussi encrypter tous les paquets. Quand je dis encrypter, c'est de node à node, que ce soit avec du wireguard et de l'IPsec. Et pour ceux qui aiment beaucoup le service mesh, dans la prochaine version, il y aura le MTLS qui va arriver aussi pour l'encryption des pods. Et le dernier point, ça je ne veux pas rentrer, c'est quelque chose de très spécifique. Si quelqu'un a une question dessus, je n'aurai pas de soucis pour y répondre. Ça, je le montrerai dans une démo. Ce sera plus simple. L'idée, en fait, avec Cilium et l'IPPF, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est une compréhension de ce qui se passe sur le cluster Kubernetes et par rapport aux workloads. Quand j'ai une compréhension, en fait, pour ceux qui qui regardent les logs, j'ai envie de dire d'un point de vue historique, globalement, on va être limité à ce qu'on appelle les five top roles, c'est-à-dire les adresses IP en source et destination, les ports en source et destination et le protocole. Derrière, on peut avoir la quantité de bytes, le timing, etc. mais on va être limité par ces choses-là. D'un point de vue par feu traditionnel, ce qu'on faisait, c'est qu'on interceptait le trafic, qu'on avait des certificats spécifiques, etc. pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui est en QPL. Le problème dans tout ça, c'est qu'on reconnaissait les workloads, j'ai envie de dire, par ce que je disais, leur adresse IP. C'est assez compliqué de savoir ou d'identifier ce que font les applications par rapport à, j'ai envie de dire, leur trace de paquet et voilà, ça prend beaucoup de compute. Ce n'est pas facile. Donc nous, grâce à Cilium, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est capable de mapper d'un point de vue réseau les données Kubernetes et les labels Kubernetes. Donc typiquement, c'est un screenshot de Tetragon. En fait, c'est notre outil, j'ai envie de dire, runtime security. Mais c'est pareil pour Cilium, comme vous le verrez dans la démo. L'idée, c'est qu'on a toutes les informations sur réseau. Mais ce qu'on veut surtout savoir, c'est qui est derrière tout ça. Et je l'illustre ça par une multitude de blog posts qu'on voit souvent. Il y a souvent des articles, c'est toujours DNS. It's always DNS. Et la réalité, c'est que, ils n'ont pas tort, mais quand on lit ces blogs, souvent on voit que globalement, quand ils n'utilisent pas ces outils comme Cilium, le problème, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils ont des pertes de paquets, ils ont des pertes de paquets DNS, ils ne savent pas où c'est, donc ils vont faire des petits speed dumps. Pour ceux qui savent, des petits speed dumps, c'est un peu comme un air shark. Pour faire court, c'est une capture de paquets très brute qu'on doit faire sur à peu près chaque segment, j'ai envie de dire, de la vie de ce paquet. Et globalement, trois jours plus tard, ils sont encore avec des problèmes DNS. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est exactement ça. On sait clairement que le pod, je ne sais pas, TenantJobs, il a parlé de crawler et il y a un paquet qui a été perdu. Ou il y a Netterpolicy qui a bloqué ce paquet, etc. Et qui permet, au-delà de comprendre comment le réseau marche, mais surtout de comprendre ce qui se passe dans notre cluster. J'ai même envie de dire d'un point de vue encore plus simplifié, ce qu'on veut, c'est que le réseau soit bêtement simplifié pour les opérateurs, mais qu'on donne derrière les outils de troubleshooting et de compréhension de ce qui se passe. D'ailleurs, je fais un point plus global. C'est un peu le point, j'ai envie de dire, tricky sur Kubernetes. Le réseau sur Kubernetes est assez compliqué, j'ai envie de dire très compliqué. Mais globalement, il marche très bien. Donc, s'il n'y a pas de problème, tout va bien. S'il y a un problème, c'est la catastrophe. Et il n'y a pas de... Ce n'est pas facile de monter en compétence, doucement, mais sûrement. Donc, voilà encore une fois pourquoi ce genre d'outils aide énormément. L'avantage aussi de Cilium, c'est ce que je disais par rapport au cluster mesh. Notre but aussi, c'est d'être multi-cloud et en fait, d'être plateforme agnostique dans le sens où je crée une configuration Cilium. Il y a deux, trois flags qui vont changer entre Azure IKS et IKS. Derrière, ce sera la même configuration. les Network Policies seront exactement les mêmes et en plus de ça, les Network Policies fonctionneront typiquement par labels Kubernetes et non pas par adresse IP. Donc, il n'y a aucun souci et je peux automatiser tout ça avec du GitOps et ça facilite en fait, derrière, toute la question opération, day to operations. Donc, voilà, j'ai des équipes de DevOps. Voilà, c'est simple. Quelqu'un fait un seul push et ça sera pushé partout et ça facilitera tout le process. Alors, je fais un point sur le service mesh parce que je sais que beaucoup de gens utilisent le service mesh et globalement, c'est souvent estio. Alors, nous, on a sorti notre service mesh sans sidecar. L'idée, en fait, c'est tout ce qui est... Alors, pourquoi sans sidecar ? Peut-être avant de rentrer un peu plus dans les détails. Alors, on a fait quelques benchmarks. L'idée d'un service mesh, d'abord, c'est de donner de l'observabilité niveau 7, de l'encryption, souvent avec du MTLS et une identification des workloads avec des protocoles comme Spiff, Spire, etc. Après, ça peut être un mix de tout, ça peut être un seul point, etc. Bon, ça dépend de chacun et ça dépend des besoins de tout le monde. Voilà. J'ai vu pas mal de personnes installer Istio juste pour avoir de l'encryption. Voilà, c'est des choses qu'on voit. Le seul souci ici, c'est qu'on a fait quelques benchmarks et sur un cluster de 500 nodes, 500 nœuds, avec 30 pods par nœud, c'est-à-dire 15 000 pods, vous allez avoir 15 000 sidecars en plus. Un sidecar, c'est un conteneur qui va s'attacher au conteneur, j'ai envie de dire, principal et il y aura deux conteneurs, par exemple, au plus dans le pod. Et en fait, d'un point de vue usage mémoire, sur ce cluster, on était à 1 Tera, à peu près, un 0.4 Tera de memory usage. En fait, dans notre modèle sans sidecar, typiquement, ces 15 000 sidecars ne sont plus présents. Donc forcément, on est descendu à, je crois, c'était 34 gigas de... Donc, il y a un facteur de 30 rien qu'en utilisation de mémoire. Et le problème du modèle sidecar, qui est en user space, qui n'utilise pas le kernel, c'est que, en fait, tous les paquets vont être proxy. Chaque conteneur va devoir parler à son sidecar qui est un proxy, qui est envoy, en fait, pour ceux qui se demandent tout ce qui se passe derrière, qui va intercepter le trafic, qui va l'encrypter et qui va l'envoyer à destination, etc., 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 ce qui est valide pour les communications en TCP. Et donc, derrière, il y aura de la latence, il y aura ce genre de choses et en plus de ça, le paquet peut, d'un point de vue sécurité, peut être intercepté, en fait, avant d'être encrypté et avant d'atteindre ce fameux sidecar. Et donc, en fait, nous, ressemblerait en fait à le schéma d'un service mesh classique et en fait, le schéma d'un service mesh, en tout cas, avec Cilium, c'est qu'on bypass, en fait, tout ça. En fait, on bypass tous ces va-et-vient qui nous permettent de gagner énormément en latence, c'est-à-dire, on fait des benchmarks trois ou quatre fois moins de latence sur tout ce qui trafic HTTP et derrière, en fait, ça permet d'accélérer tout ça et de sécuriser toute la communication. Voilà. Je fais, je crois que j'ai deux derniers slides pour les slides, on doit être dans les temps. Voilà, on a sorti Tetragon qui est en fait le runtime security tool qui vient s'intégrer avec Cilium donc qui peut aussi tourner en fait en stand-alone et l'idée, en fait, c'est, alors Cilium donne une observabilité, une idée du routage et tout ce qui se passe en fait d'un point de vue networking et Kubernetes. Là où Tetragon va être plus avancé et je pense que Pierre va donner pas mal de détails sur ça au niveau 6dig puisque je sais que 6dig sont très avancés sur ce côté-là, c'est en fait tout le côté conteneur, ce qui se passe au niveau des nœuds et des conteneurs et des binaires même. Voilà, je vais avoir une application qui fait une requête. Alors, au lieu d'avoir sur Cilium classiquement que c'est ce pod qui a fait ça, je peux avoir que c'est ce pod, ce conteneur dans ce pod et par exemple Node.js qui a, le serveur Node.js qui a fait, je ne sais pas, un cat ou un Cisco le connect sur cette URL. Voilà, ça ressemble à ça. Encore une fois, je pourrais vous le montrer en démo mais l'idée, c'est qu'on est capable de savoir ce qui se passe sur Minibar, sur le namespace et non-jobs, ce pod, j'ai le PID1 init qui a initié tout ça et derrière, voilà, j'ai tous les détails de ce qui se passe. Ici, j'ai un Node.js, j'ai quelqu'un qui a fait un headcat sur cette URL et je suis capable de le voir parce qu'on n'est pas capable de le voir avec un Cilium classique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille sur la démo ? Je reviens vite fait. En fait, il y a une question de la part de Tchétine intéressée par un point sur la solution pour supporter les workloads hors cube VM bar metal. Ok, d'accord. C'est marrant parce que c'était celle-ci que j'avais j'étais pas en train de détailler. Alors, le slide, il était où ? Je crois que c'était ce slide-là. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est, ça va être très simple, j'ai dit que le seul prérequis de Cilium, effectivement, c'est d'avoir une kernel assez, bon, aujourd'hui, elle n'est plus avancée, j'ai envie de dire une kernel classique, mais il y a deux ans, c'était une kernel assez avancée qui permet, en fait, d'utiliser les features eBPF. Et l'idée, c'est que Cilium, globalement, on le lit à Kubernetes, ce qui est complètement normal, c'est le plus gros des usages. Maintenant, en fait, Cilium peut tourner en tant que daemon sur Linux sans avoir besoin de Kubernetes. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cas de l'external workloads. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un script qui va installer Cilium sur cette VM. Cette VM va se connecter, en fait, on va avoir un control plane qui va se connecter sur le cluster Kubernetes, j'ai envie de dire le cluster original, et en fait, qui va utiliser la technologie du cluster mesh ici, c'est le même protocole, j'ai envie de dire, derrière, établir une connexion sécurisant MTLS. Et en fait, sur le cluster Kubernetes, on pourra voir ce workload en tant que pod et lui appliquer des règles de sécurité aussi des network policies. Et ça, l'idée, en fait, pourquoi ça a été créé, c'est pas mal d'entreprises, en fait, que j'ai envie d'appeler legacy, qui souvent ont beaucoup de VM qui migrent sur du Kubernetes et qui forcément, non peut-être pas forcément, en fait, les ressources nécessaires ou le temps nécessaire ou les développeurs qui n'ont pas la priorité de migrer cette application en mode microservices et de faire tout ce changement-là. Et ça peut être aussi des databases ou d'autres, j'en veux dire, des applications qui ont besoin de peut-être sur une VM. Et je ne sais pas si c'était une question, mais il y a Soufiane qui parlait de suite open source pour l'interrogation, donc je ne sais pas si c'était une question ou si c'était pour répondre à Chittin. C'est Soufiane qui en plus. Alors, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire suite open source, mais je sais que l'external workload est open source. Il y a de la documentation dessus, c'est possible de tester en open source. Pas d'autres questions, du coup, je te laisse enchaîner. Ok, super. Alors, je vais passer sur Hubble. Je vais juste refraîcher ça. Alors, je suis sur un cluster qu'on appelle Alpo1. Alors, c'est un cluster de dev qu'utilise nos ingénieurs. Donc, s'il y a quelques petits soucis, c'est normal. Mais l'idée, c'est que ce cluster, en fait, il tourne sur IKS. Donc, c'est un cluster Kubernetes sur IKS. Je crois qu'il y a 6 ou 10 nœuds. Je suis connecté avec mon compte et voilà, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc je suis capable de voir, en fait, tous les namespaces Kubernetes. Donc, l'idée ici, si je clique sur je crois que notre collègue Nathalie a des workloads intéressants. D'ailleurs, je crois que ça doit être la Bookinfo app de chez Google qui doit tourner ici. Alors, je disais tout à l'heure que notre but, c'est vraiment de faciliter la compréhension de ce qui se passe. Donc là, je clique sur un namespace de ma collègue Nathalie et en fait, là, je vois toutes les conversations qui se passent actuellement. J'ai Kafka qui parle à The Keeper, j'ai Recruiteur et Job Posting qui parle à Core API, Core API qui va parler Elasticsearch et je vois en fait tous, voilà, les ports, les protocoles, etc., etc. Donc typiquement, si je clique sur Elasticsearch, si je vais aller plus en détail, ce que je vais voir ici, c'est que c'est Core API qui parle avec lui, je vais avoir tous les labels et derrière, je sais que c'est une connexion sur le port 92.0.0 pour suivre mon est Elastic et voilà, j'ai de l'HTTP avec les requêtes suivantes en Get. Mais encore plus, ici, comme je vous ai dit, si je vais dans les colonnes, je pourrais avoir les adresses IP, que ce soit, voilà, les sources ou en destination. Le but encore une fois, c'est vraiment d'aider, en fait, les administrateurs à comprendre ce qui se passe. Donc, je pense qu'à l'instant T, ça ne sert absolument à rien de les afficher. Si je clique sur ce paquet, je vois que, voilà, Core API par l'Elasticsearch sur le même namespace et en fait, je vais avoir des détails beaucoup plus poussés dans la fenêtre de détail, dans le flow details. Donc, les directions, les noms des pods, tous les labels Kubernetes, toutes les identités, les adresses IP, etc., etc. et ensuite, pour tout ce qui est trafic dont on supporte, je veux dire, le parsing d'un point de vue Layer 7, comme le HTTP, on va avoir plus d'informations. Donc, typiquement, la version d'HTTP, l'URL, les headers, voilà, pour ceux qui connaissent ce protocole-là, c'est quelque chose d'énormément utilisé et d'avoir en fait, les détails par rapport à ça. Derrière, je peux aussi avoir des informations DNS. Je peux zoomer et je vais enlever cette identité et normalement, ici, je vais commencer à avoir du trafic DNS que je peux voir ici sur cube DNS, en fait, qui est du corps DNS derrière et qui font toutes leurs requêtes. Ici, sur ce namespace, on n'a pas activé de mes souvenirs, oui, même si on n'a pas activé la visibilité DNS, donc on sait que c'est du DNS, mais voilà, on n'a pas mis directement les FQDN pour savoir qui par a qui. Enfin, quel FQDN on cherche, l'adresse IP de quel FQDN. Donc ça, c'est la partie Service Map. Alors, je ne sais pas si on... Je voulais montrer... Alors, ce Network Policy, en toute transparence, c'est sur la version Enterprise, mais je me suis dit que c'est beaucoup plus facile de le montrer d'un point de vue visuel que d'un point de vue CLI, tout simplement parce que je pense que les niveaux des participants sont différents. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont très bons en CLI et en YAML et en Network Policies, d'autres qui peut-être viennent de découvrir. Donc voilà, l'idée, c'est qu'ici, en open source, on peut faire exactement la même chose, voire même beaucoup plus que... que le UI, mais l'idée, c'est de montrer ce qu'on peut faire d'un point de vue CLI. Si je vais, je ne sais pas, sur un autre namespace, je vais aller sur Microservices DIMO, je crois qu'on a quelques... Ouais, on a pas mal de Network Policies sur ce namespace. En fait, l'idée du Network Policy, c'est vraiment de... voilà, de... c'est de rajouter ou d'avoir une couche de sécurité sur le cluster. Ce que je vois, en fait, d'un point de vue... Ce qui me surprend, peut-être moins ces jours-ci, surtout venant d'un point de vue data center traditionnel, c'est à quel point les clusters Kubernetes sont ouverts. J'ai envie de dire que je prends n'importe quelle personne qui déploie un cluster sur IKS, tout est ouvert. Enfin, c'est pas contre IKS, c'est n'importe quel cluster Kubernetes, mais c'est un détail. Dans le sens, on peut déployer les workloads en production sans aucune sécurité derrière. Et l'idée avec une EtherPolicy, c'est que, voilà, je peux créer des choses qui vont, en fait, sécuriser le cluster. Donc, typiquement, en IKS, en IKS, c'est tout le trafic qui est sortant. Ici, je peux dire que, voilà, ce pod ici, dans ce namespace, je peux rajouter des labels. Je peux dire que app égale... D'ailleurs, j'ai vu Ryan, notre ami de Devoting, donc je suis un petit coup cool. Et je vais mettre ce labels. sur ce namespace. Donc, tous les pods qui auront, en fait, ce labels et qui veulent aller, ils auront le droit d'aller uniquement, typiquement, sur, je ne sais pas, test.com, en port 443. Et, en fait, derrière, on pourra appliquer cette network policy qui est, encore une fois, du YAML et tout le reste sera bloqué. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Pareil en ingress. Typiquement, je peux dire qu'une cluster, je ne veux autoriser, en fait, que le trafic du kube API server. ça, je pourrais enlever cette partie-là. Ça, c'est niveau cluster. Niveau namespace, je pourrais mettre from any pods, mais juste en port 8443. Et derrière, en fait, je commence comme ça à, j'ai envie de dire, à fermer mon cluster. Et ça, c'est très puissant. Et peut-être qu'il y a la question qui va venir, quelle est la différence entre les Kubernetes Network Policies et les Cilium Network Policies. Comme vous voyez, quand j'ai cliqué sur Kubernetes, en fait, j'ai ma règle de sécurité DNS qui a disparu. Voilà, ça, c'est un des exemples par rapport aux différences qu'on a entre les Kubernetes Network Policies et les Cilium Network Policies. C'est que les Cilium Network Policies ont beaucoup plus de fonctionnalités, donc typiquement, comme les règles DNS, etc., etc. On supporte sur Cilium complètement les Kubernetes Network Policies, même en, j'ai envie de dire, en side-by-side. Donc, les deux peuvent tourner ensemble. Et la migration aussi peut se faire de manière assez facile. Voilà. Je vais juste vous montrer ce point, donc c'est Process Tree. Donc ça, ça utilise Tetragon. Je vais cliquer sur un des pods pour voir ce qu'il y a sur ce pod. Alors ça, je vais le cliquer. Je vais laisser tourner un peu. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça fonctionne tout à l'heure. C'est la démo. Alors, niveau logs et metrics. L'idée ici aussi avec Cilium, c'est qu'encore une fois, on est en folie BPF. Donc, on a accès à tout ce qui se passe au niveau kernel. Ok, d'accord. Je crois que c'est mon browser qui a lâché. Ok. Alors, je vais réessayer. Je vais prendre, je ne sais pas, n'importe quelle. Je vais reprendre ma collègue Natalia. Voilà, exactement. Ok, voilà, ça fonctionne un peu mieux. Bon, alors avant d'aller sur Grafana, je ne sais pas, il me reste combien de minutes, David, mais je pense qu'en 5 minutes, j'aurais terminé. Ouais, dans moins de 5 minutes, on devrait passer sur Pierre. Ok, super. Bon, je vais faire très rapidement. Voilà, ici, on voit que Crawler a un serveur Node.js. Et si on clique, en fait, on voit que l'event, c'est un execsyscall. Si je clique dessus, j'aurai tous les détails, en fait. Donc, au-delà de l'aspect Network Security, on a aussi l'aspect Runtime Security où j'ai accès au binaire, à tous les arguments, toutes les informations Kubernetes, etc., etc. Et ça, ça nous permet de faire des choses multiples. Ici, si je me connecte, alors ça, je le rafraîche. Sur Grafana, voilà, typiquement, on peut faire des dashboards, j'ai envie de dire, de manière avancée, de niveau 7, je peux avoir toutes les informations au réseau, en termes de RTT, SRTT, sur les paquets. les informations DNS, les informations HTTP, combien j'ai le pourcentage d'erreurs en HTTP. Donc, typiquement, tout ce qui est différent de 200, du 404, du 503, etc., les latences en HTTP. Donc, tout ça, en fait, on arrive à les avoir d'un point de vue applicatif. Et voilà, je peux même voir qui, encore une fois, j'arrive à mapper quel pod ou quel label Kubernetes font quoi. Donc ici, typiquement, j'ai du 404, j'en ai 2,28 par seconde, entre le load generator new et le frontend, ces deux pods-là, donc visiblement, il y a un problème. Sûrement, voilà. Derrière, le développeur applicatif pourra checker le code de son application ou les hands-checks et voir ce qui se passe derrière et pourquoi il a une requête 404, sûrement sa requête URL, enfin son URL est fausse. En termes de DNS aussi, je peux avoir beaucoup d'informations. Tout ce qui est, voilà, qui fait quelle requête, le nombre de requêtes DNS. Derrière, j'ai les top DNS names. Je veux directement savoir, encore une fois, quels sont les top requesters d'un point de vue DNS. Et ça, en fait, on l'a fait parce qu'il y a énormément de blog posts. It's always DNS. Donc ça, c'est des choses qui aident énormément à troubleshooper. Et dernière chose, puisqu'il y a 45, je voulais juste montrer cette partie. si on exporte les logs de Tetragon, en fait, on est capable d'avoir, on peut les exporter sur des solutions comme Splunk. Et derrière, vu qu'on fait, on moniteur les syscalls d'un point de vue Linux kernel, on peut en fait construire des dashboards très avancés. typiquement ici, en fait, on observe qui ouvre quel fichier qu'on considère sensitive ou sensible. Et c'est la même chose. On pourra avoir les adresses IP, mais ce qu'on veut, typiquement ici, ça va être le security analyst. Il va checker son dashboard de Splunk. Il va voir que le Core API pod sur ce namespace et un jobs avec cette image subinaire du Vim ou du Cat, ils essayent d'accéder au fichier et si pas se rendit combien de fois, etc. C'est une couche supérieure de sécurité. D'ailleurs, je pense que ce sera une bonne introduction à Pierre qui va sûrement parler de tout ça beaucoup plus en détail. Voilà. C'est tout ce que j'avais à montrer pour aujourd'hui. Super. Écoute, merci beaucoup Youssef. C'était vraiment hyper intéressant. On avait une dernière question de Soufiane qui a précisé du coup qui souhaitait connaître la différence entre la version Enterprise et la version Open Source. Si tu as une réponse en moins d'une minute avant de laisser leur main à Pierre, c'est cool. En moins d'une minute, alors pour être très sincère, sur Cilium en particulier, on donne énormément en Open Source. D'ailleurs, les seuls features qui sont Enterprise, c'est tout ce qui est HADNS Proxy, je crois que c'est HADNS Gateway et tout ce qui est SRVC, c'est les technologies avancées de Telco Provider. Voilà. C'est... Il y a peu de choses qui ne sont pas OSS. De manière très sincère. Sur Tetragon, il y en a beaucoup plus sur l'Enterprise, mais sur Cilium, presque tout et OSS. Très bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Youssef. Je vais faire l'entrée Pierre dans la conversation. Merci encore, Youssef, pour ton temps et pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions à postériori. Le live sera disponible juste après, de toute façon, sur YouTube et sur LinkedIn. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur les vidéos. Je pense que Youssef fera un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Salut Youssef. Et bonsoir, Pierre. Bonsoir. 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 qui va nous présenter SISDIC Sécure, si je ne me trompe pas. Exactement. Je te laisse la main. Ça va être un peu challenging. J'espère que on va pouvoir juste aller un tout petit peu au-delà de 21h. Oui, ça va le faire. Ne t'inquiète pas. Pas de souci. Ça marche. Je te laisse la main. Tu peux partager ta présentation. Et du coup, moi, je fais que pour lui ça, je me mets en retrait et je prendrai, je te pose les questions et je te les poserai s'il y en a. Bonne conférence. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Ça sera bien plus simple. Alors. Donc. Voilà. Je vais juste essayer. de me mettre complètement. Voilà. Et. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Donc, je me présente rapidement. Je suis Pierre Gagnon de chez CISDIC. Je suis sales ingénieur. Donc, ingénieur armandante au sein de CISDIC depuis 18 mois maintenant. Je présente rapidement CISDIC. parce que je ne veux pas faire pas trop de temps à tout le monde. CISDIC, c'est une entreprise qui a été fondée par la personne qu'on voit au milieu qui est en fait Loris Dédjohani. Loris Dédjohani, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est avec Gérald Combs qui fait aussi partie de CISDIC, l'un des deux coups créateurs de Wireshark. Donc, Wireshark qui est largement utilisé dans le monde open source pour l'analyse réseau. Rapidement, l'entreprise s'est construite autour de ses connaissances sur l'analyse de troubleshooting et tout un ensemble de choses dans les environnements Linux. Et dans les années, on va dire, au milieu des années 2010, Loris a décidé d'aller se diriger plutôt vers l'analyse de tout ce qui se passait dans les systèmes d'exploitation, notamment en créant une série d'outils open source dont je vais parler juste après. L'entreprise aujourd'hui, elle opère un peu partout sur la planète. On est à plus de 500 employés et aujourd'hui, on fait partie notamment d'un certain nombre de cercles dont la CNCF. Je vais l'expliquer juste ici. Suite à la création de Wireshark qui était vraiment un outil d'analyse réseau basé sur des règles de détection, Loris a créé un outil qui a donné son nom à l'entreprise qui s'appelle CISDIG que certains ont déjà dû utiliser qui permet de faire des dumps de l'ensemble des CISCalls du kernel pendant une période donnée dans le but au début de faire de l'analyse du troubleshooting applicatif. Est-ce que mon application fait telle ou telle chose ? Est-ce que j'arrive bien à accéder à telle partie du file system ou à telle librairie ? Et donc Loris s'est rapidement rendu compte que toutes les données qui étaient collectées par ce biais étaient une mine d'or pour l'analyse d'un point de vue de sécurité. Et c'est ainsi qu'est née Falco. Falco est un outil encore une fois open source, outil qui a été d'abord développé par CISDIG puis rapidement qui a été donné à la CNCF même si aujourd'hui CISDIG est l'un des contributeurs principaux vis-à-vis de manière indépendante si on n'est plus très loin maintenant de la graduation de niveau 1. Falco c'est un moteur de règles qui prend comme source de données un certain nombre d'opérateurs mais principalement les données du kernel. Donc au début Falco il y a quelques quand on a sorti de la solution il y a quelques années parce qu'on parlait de 2018 ça faisait essentiellement d'analyses de données du kernel basées sur enfin de règles basées sur des données du kernel en utilisant des kernel modules c'était la manière la plus efficace d'instrumenter le kernel à l'époque et puis avec l'avènement de BPF justement c'est devenu le moyen le plus universel le plus détaillé et le moins consommateur en ressources d'aller chercher ces informations dans le kernel surtout le moins contraignant on en parlait juste avant le fait de devoir recompiler le kernel le fait de devoir rebooter les machines toutes ces choses là c'était pas forcément évident donc on a massivement basculé sur ces technologies là et aujourd'hui Falco même si on peut toujours déployer les kernels modules par rapport à la compatibilité avec les kernels les plus anciens utilise massivement le BPF pour récupérer ces informations donc aujourd'hui Falco c'est une technologie open source qui est très très mature qui est déployée nativement chez tout un ensemble d'opérateurs du marché vous voyez en dessous à la fois les contributeurs et les utilisateurs massifs de Falco qui aujourd'hui on est à je crois que le 40 mètres de l'eau il est plus très bon plutôt aux alentours des 50 plus bon et donc un outil très populaire il y a la protection en temps réel ce qu'on dit souvent c'est de Falco c'est que c'est un peu votre caméra de surveillance dans le cloud là où un système périmétrique va gérer les entrées des visiteurs nous on est l'ensemble des caméras qui vont vérifier que quelqu'un dans des locaux ne va pas commettre quelque chose de répréhensible aujourd'hui Sysdig c'est une plateforme basée sur les outils open source de Sysdig une plateforme commerciale la plateforme se distingue avec deux produits un produit qui s'appelle Sysdig Monitor qui est un outil qui est basé toujours sur les données du kernel via eBPF avec l'agence Sysdig pour aller collecter tout un ensemble d'informations dans un but d'instrumentation et de monitoring pour ceux qui font du Prometheus c'est comme du Prometheus managé ça supporte du PromQL ça supporte éventuellement du Drafana mais l'avantage c'est que c'est fourni en mode SaaS à The Service et que en fait quand vous installez la solution jour 1 avec l'agent vous avez 100% des dashboards des informations qui sont prêtes à l'emploi là où bien sûr un projet Prometheus pour ceux qui en ont fait c'est un petit peu plus compliqué mais l'outil dont on veut parler aujourd'hui c'est Sysdig Secure Sysdig Secure c'est une solution qui permet justement d'aller plus loin que simplement Falco en termes de monitoring en temps réel et de faire un certain nombre de choses rapidement je vais passer très rapidement sur ce slide parce qu'on n'a vraiment pas le temps c'est un outil qui est adopté par à peu près toutes les industries on a eu un focus au début sur la partie financière mais aujourd'hui on est dans tout dans toutes les industries possibles et en fait on a une forte croissance dans ce biais là j'attire juste un petit point pour ceux qui ne le savent pas Sysdig sort tous les ans et la dernière version est sortie en fait un rapport sur l'état de l'art de la sécurité dans le cloud et dans le milieu cloud natif avec tout un ensemble de métri qui sont super intéressantes à analyser notamment le fait que vous ayez par exemple les trois quarts des buckets S3 qui soient ouverts à tous les ans le fait qu'il y ait la moitié des containers qui ont une durée de vie inférieure à 5 minutes il y a tout un rapport qui est super intéressant qu'on sort tous les ans sur l'état de l'art à la fois du milieu du cloud en termes de sectorisation et bien sûr sur les menaces qui pèsent sur ces partenaires donc je vous invite à aller sur le site Sysdig et à consommer ce rapport qui est gratuit et qui est un peu notre marque de fabrique qu'on sort tous les ans les challenges en fait qu'on va adresser à Sysdig et qui sont les challenges du cloud ça va être des challenges qui sont relativement simples mais qui doivent être adressés d'un seul tenant notamment le fait d'aller fixer les vulnérabilités quelles qu'elles soient ça peut être aussi des problèmes de configuration gérer les permissions gérer les assets qui sont certes non vulnérables mais mal configurés détecter les menaces en temps réel détecter un hack détecter une action une action qui est faite en temps réel et qui ne doit pas être qui ne doit pas être un terminal lancé dans un container une exploit d'un log 4J par exemple ou d'une autre menace ou par exemple le fait que quelqu'un aille faire ne peut pas recoyer dans le play system pour extraire des informations et enfin un dernier volet qui est à quel point mon infrastructure mes applications mes containers et l'ensemble de ce que j'ai déployé respectent un certain nombre de standards du marché là on parle de compliance type ISO 27001 les différentes CIS que ce soit dans Kubernetes ou dans les éditeurs de logiciels quand on fixe des vulnérabilités quand on parle Falco on parle beaucoup de temps réel on parle beaucoup de vulnérabilité sur le run et on est un peu trop focalisé bien sûr sur le temps réel et le dernier bout de la chaîne qui est la mise en production aujourd'hui à l'époque du cloud à l'époque de l'agile du DevOps et de tout ça c'est complètement illusoire de penser qu'on va pouvoir traiter ce bout de la chaîne sans traiter toute la chaîne en amont on est tous d'accord pour dire que ça ne sert à rien d'aller fixer des vulnérabilités sur une prod si on vient balancer via le pipeline le jour même une nouvelle application avec les vulnérabilités de la veille donc c'est pour ça que Sysdig en fait contient un certain nombre de plans fonctionnels qui vont couvrir tout ce cycle de vie de données de vos applications donc ça va être bien sûr la détection et le scan de fichiers d'infrastructure ASCOD donc du Caraform du YAML du Helm pour vérifier qu'on ne va pas déployer quelque chose de complètement non sécurisé en prod on va se fixer aussi on va s'intégrer avec tous les on va dire les systèmes qui vont gérer votre CI pour pouvoir aller mettre des étapes de scan juste après les étapes de build de vos images pour dire tiens là on vient de builder une image on arrête le pipeline et on envoie au développeur l'information via ce même pipeline qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin parce qu'on a embarqué telle et telle et telle librairie qu'on ne veut surtout pas voir dans nos images on va bien sûr se connecter au cloud par exemple la WS faire des assessments des ressources qui sont présentes en termes de configuration tiens la RDS qui n'est pas qui n'est pas encryptée ça comprovient à la norme SOP 2 ou alors les ports d'administration qui sont présents sur les security group tout un tas de choses et on va aussi vérifier les droits les droits utilisateurs on va se dire tiens là il y a il y a comment dire tout un ensemble de droits on va faire une comparaison entre ce qu'on a trouvé dans le cloud en termes d'utilisation de droits et ce qui a été vraiment positionné sur l'utilisateur et on va dire tiens bah Pierre là il a accès à 500 droits unitaires au niveau de la granularité mais par contre on voit qu'il en utilise qu'une cinquantaine ce qui veut dire que là il y a peut-être moyen d'aller retailler ces droits de manière un petit peu plus juste ou alors on va aller vérifier tous les comptes administratifs qui ont été présents et leur usage dans les jours précédents pour voir si vraiment il n'y a pas moyen d'aller réduire la surface d'attaque enfin la détection en temps réel on en a parlé en céphalco c'est la capacité d'aller réagir rapidement à une menace éventuellement d'aller par exemple arrêter une application pour couper l'artreau de pied dans la coeur c'est voilà se baser aussi sur des flux mis à jour régulièrement qui vont contenir des menaces que ce soit les adresses malicieuses les domaines malicieux les outils qu'on ne veut pas avoir lancé localement dans un conteneur ou sur un autre et bien sûr la réponse à un incident qui va être multiple donc on a parlé du fait de pouvoir arrêter l'application pour casser la dynamique d'une attaque ça peut être aussi par exemple collecter fin de l'analyse forensique c'est à dire à un moment où on va identifier une alerte très précise se mettre en mode filet de pêche massif collecter l'ensemble des six causes les IP les mettre en pied joint de l'alerte et puis dire tiens il s'est passé ça qui était non souhaitable sur l'application et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une capture supplémentaire qui va nous permettre de faire une analyse forensique dans le temps et de voir tout ce qui s'est passé d'autre durant un laps de temps qui entoure cette alerte et bien sûr on fait tout ça en regardant si ça contre bien ou pas au standard de conformité de toute la partie on va dire posture management qu'on a à l'intérieur de la solution puisqu'on fait aussi CSPM et KSPM Kubernetes Security Posture Management l'ensemble des outils avec lesquels on est compatibles je ne vais pas y passer trop de temps il faut juste garder en mémoire qu'on essaie de garder les connexions les plus génériques possibles pour permettre la plus grande surface de compatibilité puis après on ajoute les spécificités de chaque élément donc voilà plus c'est standard plus on couvre mais on couvre quand même une grande partie des technos du marché déployés chez nos clients voilà pour la partie 13 il est 21h01 si je peux prendre quelques minutes pour vous montrer l'interface je vais switcher sur la partie la partie démo vas-y Pierre il n'y a pas de soucis tu peux y aller de toute façon c'est ce qui était prévu en termes de timing on est bon on est bon allez donc la solution si se dit quand on se connecte ça correspond à cet écran qui est un panneau d'accueil en mode SaaS bien sûr il y a une version on-prem qui existe pour les clients les plus exigeants en termes de sécurité et qui veulent être complètement hors sol on va dire que ce n'est pas le gros des déploiements mais bon on a cette option là le panneau d'accueil va en fait chercher des informations dans différentes sous-sections de la solution il est divisé en deux parties une partie qui va remonter à un certain nombre de métriques on le voit ici où on se situe en termes de compliance où on se situe en termes de risque et vulnérabilité avec les événements qu'on remonte les workloads à risque en fonction de vulnérabilité et puis une partie plus cloud avec les problèmes d'identité and access côté AWS et l'état des différents buckets déployés on a aussi une deuxième partie de ce dashboard qui s'appelle la partie tout doux en fait qui est une partie qui analyse les alertes les plus récurrentes et avec la gravité les plus élevées afin de de les classer de les ordonner et de commencer à vous donner des pistes d'action on sait souvent quand on installe une solution de sécurité on est un peu noyé sous le choc d'alerte les recommandations de la partie toutou vont faire en sorte de vous dire dans tout ce que vous avez il faut vous concentrer là dessus il y a tout un ensemble de pods par exemple qui tournent en tant que route qu'on voit ici il y a tout un tas de de comment dire de policiers qui sont hyper permissifs il y a tout un tas de vulnérabilités en fait on va classer ça pour essayer de donner une direction par laquelle commencer et qui va être le plus efficace en termes de en termes de correction de la surface d'attaque si on regarde un peu dans le détail souvent ce qu'on remonte c'est des bacs d'événements qui sont sensiblement ceux-ci avec un ensemble d'alertes qu'on va pouvoir classer et filtrer suivant un certain nombre de types si je veux voir que les alertes qui sont au niveau meter attack au niveau du niveau defense je vais pouvoir filtrer si je veux voir que le niveau exécution je vais pouvoir refiltrer etc les alertes en elles-mêmes vont apparaître dans ce bac avec un certain nombre de contextes moi ce que j'aime bien c'est les vues qui sont un peu plus un peu à la mode BI à la mode analytics où on va ici dans la partie Kubernetes vous remonter les alertes sous forme de bulles et de charts qui vont correspondre à la volumétrie d'alertes et à leur gravité chaque bulle représentant ici un cluster Kubernetes et chaque sous-bulle représentant un namespace et on voit en passant qu'on va être capable de remonter un petit on va dire un extract des alertes les plus courantes dans chacune de ces parties-là ou alors on va pouvoir ici naviguer dans les alertes pour voir où ces dernières ont lieu par exemple je vois qu'ici il y a quelqu'un qui a lancé un intérieur dans un container je vois que ça a eu lieu sur ces 4 namespaces que je vais pouvoir analyser en cliquant j'ai 8 alertes donc j'ai une espèce de comment dire de descriptif un petit peu générique synthétique de ces 8 événements mais je peux rentrer et les voir de manière unitaire ici ces événements sont générés par un système de policie qui elle-même s'appelle à des règles pour ceux qui connaissent et quand je vais ouvrir ma règle je vais avoir des informations détaillées sur le problème qui a eu lieu donc là on a bien un terminal qui a été attaché sur le container on voit que ça a été c'est cet utilisateur là qui s'est connecté qui l'a fait on a les détails qui concernent le nom du cluster le nom du pod du réplique asset toutes ces informations qui permettent d'avoir une idée très précise du contexte même des informations concernant bien sûr les tags et les données vraiment précises donc voilà ce qui a été lancé le bash voilà comment ça a été lancé voilà l'ID des proc et d'ailleurs aussi les différents standards de conformité qui sont mis à mal par le fait qui est cet alerte là on voit que cet alerte elle a eu lieu à peu près il y a 6 heures et du coup on a déjà un premier niveau d'analyse on peut déjà se dire tiens là il y a peut-être quelque chose à faire et il y a peut-être une investigation un petit peu plus précise à mener là où là où en fait le système va plus loin je l'ai dit tout à l'heure c'est dans sa capacité à aller faire des captures pour faire d'analyse forensique donc je peux ces captures là une question en piège jointe de l'alerte je peux les ouvrir en cliquant sur la partie responde et en cliquant sur view capture with inspect j'espère que on voit je vais partager le bon onglet à la place ça ouvre en fait un outil de la solution qui permet d'ouvrir ce fichier de capture qu'on voit là qui est un fichier Scap comme 6 dictatures dans lequel on pourrait s'amuser à aller parcourir tous les six causes c'est là où la puissance de BPF nous permet d'aller chercher toutes ces informations là de manière très précise le problème c'est que vous voyez on n'a que 30 secondes de capture et l'ascenseur à droite il y en a quand même quelques tartines des lignes de choses à analyser donc nous ce qu'on donne c'est un moyen de la désir un peu graphiquement avec ces petits graphes qu'on voit dans cette suite qui nous permettent de distinguer les informations qui sont liées au file system qui sont liées au réseau qui sont liées aux différentes commandes exécutées sur le container et là on se rend compte que finalement il y a beaucoup d'activités à l'intérieur de cette fenêtre qui dure à peu près 5 secondes donc je peux refermer comme ça mon analyse et commencer à aller un petit peu plus loin en disant tiens je veux voir les connexions réseau je me rends compte que oui il y a des connexions ici 443 qui ont été effectuées par un curl qu'on voit ici je peux aller un petit peu plus profondément en analysant ce qui s'est passé je peux même en fait ouvrir carrément le contenu et voir les données qui ont été échangées puisque tout passe effectivement par le carnel que ce soit les endpoints mais aussi les données échangées et je peux comme ça faire une analyse très approfondie de ce qui a été pris volé échangé lu à l'intérieur de l'application je peux aller voir les différents mouvements du file system tout ce qui a été écrit tout ce qui a été lu je peux savoir exactement le moindre octet qui a pu être lu et ainsi déterminer les potentielles fluides de données et je peux aussi voir au niveau process au niveau utilisateur je peux voir que finalement la personne il y a un mouvement à Terra qui a été effectué ici j'ai un LS qui a été lancé donc le fameux curl qui est là un curl sur du GitHub pour aller chercher probablement un script ou quelque chose avait lancé localement sur le container on a été effacer ce répertoire là on a été déshippé à la place qu'on a téléchargé on a fait quelques opérations avant de finalement effacer l'historique bash c'est à dire que là c'est à dire que quand bien même le container serait toujours online ce qui est peu probable parce qu'on se rappelle que les containers vivent très peu de temps mais mettons je me connecte et que j'essaye de voir ce qui a été fait dans l'historique bash je ne verrai pas grand chose finalement là grâce à la capture j'ai la trace nette de tout ce qui a été effectué je peux aller beaucoup plus loin que simplement me dire bah tiens il y a quelqu'un qui a lancé un terrain dans le container ou alors il y a quelqu'un qui a été farcouillé dans cette partie du file system je sais exactement dans quel contexte ça a été fait et pourquoi alors ça peut paraître un petit peu facile parce qu'on est sur voilà du terminal lancé dans un container et puis c'est quelque chose de relativement relativement classique mais des règles en fait si je vous les montre des règles Falco telles qu'elles sont présentées il y en a des centaines et elles-mêmes elles-mêmes sont alimentées par tout un ensemble de petites bases de données qui sont les listes Falco qui elles-mêmes vont contenir des listes de récipes et méritiers j'en ai parlé et tout un tas de données qui font un petit peu le linkage d'une spread qu'on va aller feed qu'on va aller amener avec ces différentes règles et qu'on est mis à jour quotidiennement dans la solution l'autre partie qui est super intéressante et ce que je voulais absolument vous montrer et je sais qu'il nous reste plus beaucoup de temps maintenant pour pouvoir aller jusqu'au bout David tu me confirmes que c'est quoi 5 minutes maxi on a la partie la partie gestion de la vulnérabilité aujourd'hui un système de gestion de vulnérabilité est relativement basique va vous remonter va vous inventer toutes vos images dans vos registries et vous dire si vous avez des vulnérabilités ça on le fait on va dire qu'à peu près tous les systèmes le font plus ou moins bien avec le modulo de est-ce que je scanne rapidement mes images est-ce que je suis capable de rapidement adresser des grosses volumétries on sait que Trivi qui est le scan par défaut promu par la SNCF et la SNCF j'avais l'affaire vous avez systématiquement promu par la SNCF est un outil qui scanne très rapidement les images qui est extrêmement performant aujourd'hui nous on a développé un scan d'images qui a vraiment des performances similaires donc on arrive à un moment où c'est hyper compliqué d'apporter de l'innovation dans ces scans d'images nous on pense qu'on a quelque chose d'assez intéressant avec ce qu'on appelle le e-news là ce que je vous montre ce sont des images scannées qui sont des images en live sur des containers ces images elles sont elles tournent si je prends celle-ci qui est particulièrement sale on va dire on voit qu'elles tournent sur ce cluster là dans tel namespace et que c'est tel c'est tel container qui tournent on voit qu'il y a 3700 vulnérabilités présentes dans cette image on en a listé le contenu on connait chaque élément présent de cette image mais parce qu'on a Falco qui tourne sur la machine et parce qu'on a des informations contextuelles et parce qu'on a analysé tous les chargements en mémoire via le carnel des différentes librairies on sait ce que le code utilisé le code métier qui est exécuté dans l'image à utiliser donc quelle partie du framework a été utilisé donc vous voyez là on a 455 packages présents dans l'image et on en a certains qui sont en mode e-news c'est parce qu'on sait que le code à un moment donné les a utilisés ce qui veut dire qu'on peut filtrer là dessus et remarquer que sur les 455 images du package il y en a 9 vraiment qui sont utilisés et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne on va prendre un framework on n'a pas le temps d'aller faire des images hyper-cummes à chaque fois on n'a pas le temps de on n'a pas le temps vraiment d'analyser dans le détail comment construire son image et on prend un framework qui est un peu large et on va utiliser qu'un faible pourcentage des librairies bien là grâce à ça on va savoir quelles sont les librairies utilisées et quelles sont du coup les vulnérabilités exposées ici que 9 sur les 455 donc si on prend les vulnérabilités on va pouvoir faire exactement la même chose le but vraiment c'est de prioriser aujourd'hui quand on a comme ça des centaines voire des milliers de vulnérabilités on n'a plus le temps on multiplie ça par des milliers d'images on n'a plus le temps de tout analyser il faut prioriser et finalement une vulnérabilité qui n'est pas chargée en mémoire dans un package qui n'est pas chargée en mémoire elle n'est pas exploitable tant que c'est pas un montant mémoire c'est pas exploitable du coup avoir cette information c'est crucial pour savoir quelles sont les parties de l'image à fixer en priorité et on va pouvoir se dire tiens moi je vais voir uniquement les vulnérabilités qui sont dans des packages qui sont en cours d'usage je vais réduire grandement vous voyez on n'a plus 83 vulnérabilités si on prend juste les vulnérabilités les plus critiques du coup on n'en a plus que 19 donc c'est plus du tout le même travail versus 3700 au début et si on prend celles qui ont une exploite publique puisqu'on a aussi cette information là il n'y en a plus qu'une seule donc d'un seul coup on réduit avec un facteur minimum de x10 divisé par 10 plutôt on réduit le travail à effectuer et après on va avoir des informations qui sont hyper intéressantes comme dans quelle base de données cette vulnérabilité a été reportée un petit lien sur l'exploit ce que la vulnérabilité fait exactement ça c'est la OpenSSL et puis à partir de quelle version ça a été fixé et depuis quand toutes ces informations là on les process au sein de règles également qui vont nous permettre de déterminer à quel moment on va décider de mettre en échec l'image à quel moment on va considérer ça et ces règles là on va pouvoir les faire correspondre à chaque policier de chaque entreprise cette entreprise ne veulent pas avoir de vulnérabilité qui soit critique et qui ont un fixe depuis plus de deux mois s'il y a un fixe qui a plus de deux mois et bien on n'accepte plus la vulnérabilité elle doit être patchée systématiquement certaines ne veulent on adhète bien les vulnérabilités critiques sauf si le vecteur d'attaque c'est le réseau donc on va pouvoir comme ça faire des scans à la carte et bien sûr accepter certains risques qu'on estime acceptables en fonction du contexte de chaque entreprise donc voilà c'était les deux choses que je voulais vous montrer assez rapidement la gestion des menaces en temps réel la gestion des vulnérabilités la solution va beaucoup plus loin comme je vous l'ai dit avec la gestion de la posture la gestion l'assessment de vos clubs la possibilité d'aller vous sortir votre niveau de conformité vis-à-vis des standards du marché et vous donner par exemple comment dire tout ce qui concerne la posture vis-à-vis de Kubernetes on va vous dire ou Docker ou Kubernetes on va vous dire votre niveau de conformité et quels sont les différents points de contrôle où vous avez des violations mais bon ce soir on voulait se concentrer surtout sur la gestion de la supervision en temps réel et la gestion des vulnérabilités donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et merci de m'avoir écouté merci beaucoup Pierre c'était super merci pour ton temps et pour cette présentation on a une question comment vous démarquez-vous d'autres solutions comme Orca Ouiz etc alors en fait il n'y a pas une réponse il y a presque une réponse Orca Ouiz c'est marrant parce que c'est des solutions qu'on va aller positionner dans le même secteur qui sont des solutions qui sont spécialisées dans l'assessment du cloud déjà c'est des solutions qui ne tournent pas on-prem elles peuvent faire de l'assessment de choses qui sont on-prem en fait on ne peut pas s'installer on-prem donc il n'y a pas de version hors sol et ce sont des solutions sans agent alors Ouiz vient de passer un partenariat avec Sentine L1 pour voir s'ils pouvaient couvrir ce dernier kilomètre nous on est persuadés que contrairement à Ouiz et Orca qui sont ces solutions sans agent il nous faut un agent pour avoir la granularité nécessaire donc justement un agent basé sur les données du kernel basé sur EBPF pour avoir cette granularité tout ce que je viens de vous montrer l'analyse forensique le fait de savoir si une granularité est chargée en mémoire tout ça ne serait pas possible sans agent voilà ok et bien écoute merci beaucoup je ne vois pas d'autres questions avec quelqu'un qui a répondu exactement ce que tu viens de dire dans les commentaires écoute merci beaucoup c'était super on arrive à la fin de ce meetup merci à tous d'avoir été présents merci encore Pierre n'hésitez pas à nous faire des retours Pierre est également disponible dans les commentaires des replays si vous avez d'autres questions je pense qu'il pourrait répondre avec grand plaisir comme pour Youssef c'était un plaisir de présenter ce meetup qui est le dernier meetup du coup de notre temps fort Kubernetes il reste encore quelques jours on va partager dès demain un podcast dédié à Kubernetes et on va avoir encore d'autres actualités d'ici fin mars qui seront partagées vraiment pour faire de ce mois de mars un mois de mars entièrement dédié à ce sujet voilà j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne soirée merci encore Pierre bonne soirée également merci au revoir au revoir au revoir